M. le ministre conseiller, s'agir des relations avec les institutions républicaines, M. le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Mesdames et Messieurs les membres du Goulanon, Conor député, Mesdames et Messieurs les travailleurs parlementaires, Mesdames et Messieurs, Dans le but de renforcer le dispositif de production d'électricité, Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, a conclu, le 8 novembre 2015, un contrat de fourniture d'électricité pour une capacité de 50 MW à Conagry avec la compagnie Endeavor Energy Over Holding Limited pour une période de 66 mois, dont 6 mois de déclassement. La date de débarrage de la centrale est prévue en novembre 2018, si la date de transfert du site et la date d'entrée en vigueur interviennent avant le 30 mars 2017. Le contrat a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption au cours de cette session budgétaire. C'est ainsi que la commission aménagement de territoire, énergie et transport a été saisie en date de commission de fonds. Les ordres députés membres de la commission ont accordé un intérêt particulier à ce contrat à cause de l'importance notoire de l'électricité dans la vie des populations et dans les activités économiques et industrielles. Les travaux ont permis de rélever un certain nombre de préoccupations qui ont été débattues le 29 décembre 2016 avec les cartes du département de l'Energie et de l'Héronique. Vous trouverez 6 juin les réponses aux questions qui ont été posées. Bonheur député, comme vous le savez, la République de Guinée est confrontée depuis plusieurs années à un déficit en électricité. Le lancement de la production d'électricité de qualité d'une capacité de 240 MW a permis de réduire considérablement ce déficit. Cette production vient soutenir le potentiel déjà en place composé des grandes juges, de Banea, de Donkéa, de Garafiri et des centrales thermiques. Cependant, il convient de signaler que la capacité produite par ce système repose essentiellement sur la disponibilité en eau dans les barrages. La diminution de la réserve d'eau en saison chèche affecte considérablement la production d'électricité. Actuellement, on part d'une capacité disponible de 240 MW produite par Caleta en saison des pluies à une capacité avoisinant 100 MW en saison chèche. Aussi, la capacité de condition de Garafiri passe de 75 MW en période plurieuse à moins de 45 MW banales à période sèche. Les autres barrages, à savoir Grandchute, Banea et Donkéa, nécessitent une mise à niveau à cause de la vétricité de leur installation. Pour faire face à ce déficit, le gouvernement envisage de poursuivre les travaux de l'invitation des réseaux et des groupes de Canou sur le financement de la Banque islamique de développement. Dans le même cadre, il est en décision avec la société K-Energie, titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité pour la relance de ces groupes sur des bases beaucoup plus appropriées. Comme on le constate, le contrat de fourniture d'électricité signé par le gouvernement guiné et la compagnie américaine en dégo d'énergie contribuera aussi à la réduction du déficit d'électricité que traverse notre pays. A noter que le présent contrat est conclu dans le cadre d'une variante B.O.O. Built-Owned Operate de la loi L.97.012.0.A.L. autorisant le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert d'infrastructures de développement par le secteur privé, communément appelé B.O.T. voté par notre Assemblée nationale. Bonheur, député, le présent contrat de fourniture d'électricité soumis à notre examen est composé de 21 titres et 6 annexes. La conclusion de cet accord vise à encourager les investisseurs américains à s'impliquer dans le secteur énergétique en Guinée. Il convient de rappeler que ce programme énergétique poursuivi par un nouveau énergie s'inscrit dans le cadre d'une initiative Power for Africa du président Obama. De ce fait, l'introduction d'un tel partenaire dans le paysage énergétique de leur pays est une opportunité unique à saisir. La situation actuelle de la Guinée a rendu incontournable usage, comme je l'ai dit tantôt, des centrales thermiques pendant des périodes d'édiage. Il faut rappeler que nous ne sommes pas le seul état qui fait le pourralisage de ces centrales pour des périodes bien déterminées, exemple de la Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres contrats, conclus avec Agrico et K-Energie, le présent contrat offre un prix raisonnable de 10 cents de dollars par kWh, avec une consommation minimale de mazout fournie par la Guinée. A titre de compréhension, le coût facturé par Agrico est de 0,27 $ par kWh sans le carburant. Pour sa part, la société K-Energie facture 0,30 $, y compris le carburant. En plus, l'investisseur prévoit des dispositions relatives à la protection de l'environnement en harmonie avec l'économie internationale et les lois nationales. En fait, la société Andévoire envisage d'investir dans la construction d'une centrale solaire de 50 MW et la réalisation du grand kinkong à Pita. La société a déjà une expérience similaire. La société a déjà une expérience similaire.